Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Changement de modérateur, bien entendu. On va rester ensemble, on va rester en votre compagnie jusqu'aux portes de 11h pour vous aider à continuer à décrypter l'actualité. Au menu, on vous le rappelait, depuis le début de cette émission, les populations de Matoto, toujours dans l'expectative, elles attendent de savoir qui de Kalemoudou Yansané ou de Mamadou Batos Kamara sera leur maire après que la Cour suprême se soit déclarée la semaine dernière incompétente à trancher dans le bras de fer opposant l'UFDG et le RPG arc-en-ciel. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation s'apprêterait à reprogrammer l'élection de l'exécutif communal de Matoto. Initialement annoncé pour hier, mardi 5 février, cette élection semble avoir été repoussée à nouveau. L'UFDG reste droite dans ses bottes. Pour elle, il est hors de question de participer à un nouveau vote concernant le vote de maire. Pourquoi cette position intransigeante, le RPG arc-en-ciel se rterrait-il à des difficultés internes ? On pose la question ce matin dans cette émission à nos invités. Si tout va bien, dans un instant, docteur Fodeou Soufoufouana, il est vice-président de l'UFDG. Vous allez l'entendre dans cette émission. Il sera talonné par Mme Keita Domani-Doré. Elle est conseillère élue sous la bannière de Guinée Audacieuse à la commune de Matoto. Le regard reste à tourner vers la nouvelle scène guinéenne. Attendue d'elle, une proposition de chronogramme a sorti d'une date en vue de la tenue des législatives destinées à renouveler un parlement dont le mandat a expiré. C'est dans ce contexte qu'a lieu en ce moment un débat sur une éventuelle réforme constitutionnelle pouvant permettre éventuellement à l'actuel chef de l'État, le professeur Alphacondé, de se maintenir au pouvoir au-delà de 2020. Que pense-t-il de cette situation sociopolitique guinéenne ? Comment envisage-t-il les échéances électorales en vue dans le pays ? M. Faudet Mohamed Souman, président de GSI. Vous le voyez à l'écran, vous le découvrez. Il est avec nous. On va en débattre avec lui dans un instant. On va continuer avec notre invité que nous recevons à présent dans ce studio. Bonjour M. Souman. Bonjour à vous. Bonjour à toute l'équipe. Bien, allez-y Tamba. Bienvenue encore une fois dans les grandes gueules. L'actualité politique, elle se meurt. On a vu la CENI, la nouvelle installation de la CENI, qui est d'ailleurs en train de réfléchir à un éventuel calendrier. On a vu également du côté de l'Assemblée nationale ces députés qui ont vu leur mandat se proroger. Ils ont d'ailleurs accepté, en tout cas pour l'essentiel, de continuer à siéger. Pas mal de polémiques, y compris celle de Matoto, où nous entendons, nous apprenons comme tout le monde, que l'État guinéen serait en route pour venir installer son maire. Comment, globalement, pour commencer, réagissez-vous à cette actualité politique-là ? Je dirais que pendant ce temps, on ne met pas le curseur sur l'existant. C'est-à-dire, pendant ce temps, on ne parle pas de la vie quotidienne des Guiners, on ne parle pas des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, on fait des projections, on met les projecteurs sur les échéances qui n'ont pas encore droit de citer. Je crois que tout ça, c'est fait pour amuser la galerie, détourner les esprits, alors qu'aujourd'hui, la paupérisation est grandissante, l'insalubrité, c'est-à-dire qu'il y a tellement de problèmes qu'on préfère les déplacer pour amuser la galerie. Maintenant, par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à la CENI, sincèrement, j'ai écrit, je me suis insurgé contre l'attitude du président lorsqu'il a écarté qu'elle est façale. De cette façon, je crois que tout le monde a compris que l'exécutif n'avait pas à s'y inviter. Cette CENI, depuis le début, j'ai dit qu'elle n'est pas politique, puisque dans la mesure où elle comporte la société civile qui devrait être en contre-pouvoir face aux institutions, face à l'opposition, face au pouvoir, l'administration du territoire... Donc pour vous, c'est une bonne CENI ? Pour moi, c'est une CENI hybride, dans la mesure où... Pour vous, la société civile n'a pas sa place ? Il n'y a pas sa place, encore moins l'administration du territoire. L'administration du territoire, c'est l'administration du territoire qui organise les élections. Donc du moment qu'elle est partie prenante, donc déjà l'opposition devient minoritaire, parce qu'elle tangera toujours du côté de la majorité, de la mouvance. Donc si vous voulez, c'est une... Qu'auriez-vous, souhaitez-vous, une forme de CENI ? Parce que si vous lisez tous les rapports de nos partenaires techniques et financiers, on vous dirait, il faut une CENI qui tente vers plus de qualifications techniques et administratives. C'est ce qu'on a pu lire sur le dernier rapport de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Mais vous, alors, quelle CENI aurait été meilleure dans le contexte guinéen ? Une CENI bipartite, mouvance et opposition, ou est-ce une CENI plus technique, plus administrative ? Moi, je refuse même l'idée des CENI, des Sénats, des observateurs. Je crois qu'il faut qu'on mûrisse, qu'on grandisse et que l'Afrique aille vers vraiment la prise en main de sa destinée. Je trouve que c'est honteux, lamentable qu'on continue encore à avoir des Sénats, des CENI. On a même, comme en Côte d'Ivoire, des étrangers qui viennent dire si l'élection est bonne ou pas. Des observateurs. On a la certification, on a eu en Guinée un étranger qui est venu organiser. Je trouve qu'il faudrait qu'on aille vers la consolidation des acquis démocratiques, faire en sorte que les institutions fonctionnent. L'administration du territoire est capable d'organiser les élections. Les CENI, c'est le résultat d'une anomalie, d'un dysfonctionnement. On est bien d'accord. Mais est-ce que les conditions sont réunies pour aller vers des élections organisées par l'État, par l'administration du territoire ? Est-ce que vous pensez qu'on est en état de le faire actuellement, nous, Guinéens ? C'est l'absence de confiance. Mais si demain, parce que les élections coûtent cher, la meilleure façon d'éviter les glissements, d'éviter des reports, c'est d'être capable d'organiser nos élections nous-mêmes. Et je pense que si demain, le ministère de l'Intérieur, l'administration peut organiser les élections, il y a des commissions tripartites, il y a l'opposition, la mouvance, et il y a l'État qui vont travailler en symbiose. Je crois que si on y arrive, il n'y aura plus de glissements, il n'y aura plus de retard. Parce que dans les autres pays, ils arrivent même à organiser trois, quatre élections le même jour. De toute façon, nos textes de loi sont clairs là-dessus. Le calendrier électoral est là, il suffit juste de respecter quand on connaît des délais, et même avec ses CENI ou pas son CENI. Maintenant, ce qu'on observe, c'est que malgré qu'on se dise que ses CENI, c'est la solution, avec ses CENI, il y a encore plus de problèmes. Pour les dernières communales, quelle est votre lecture de la manière dont les choses sont passées ? Ça fait quand même une année maintenant, on n'arrive même pas à installer l'ensemble des conseillers. Effectivement. Comment est-ce que vous observez tout ce remis-ménage ? D'où, d'après vous, qu'est-ce qui ne marche pas finalement ? D'après moi, il y a la main invisible de l'exécutif. Nous avons un président de la République qui a affaibli toutes les institutions et qui, aujourd'hui, qui contrôle tout. Il a tellement tout contrôlé. Il a tellement tout contrôlé qu'il est le seul maître à bord. Aujourd'hui, le président Alpha Condé est le seul Guinéen élu en exercice légitime sur une population de plus de 10 millions d'habitants. À force de jouer avec le feu, il s'est retrouvé à se brûler les doigts. Aujourd'hui, on n'a aucun élu dans ce pays si ce n'est pas le président de la République. Même dans une République bananière, c'est pas vrai. Nous avons de nouveaux élus. Le seul problème, comme l'a dit Mof, c'est qu'ils ne sont pas installés. Tant qu'ils ne sont pas installés, ils ne sont pas en exercice. Donc, du coup, on ne peut pas dire que ce sont des élus. Il y a des conseils. Ce sont des élus. Il y a des conseils qui fonctionnent. Non, non, quand je dis des élus... Il y a certains conseils communaux qui fonctionnent déjà. Je vous dis, tant qu'on n'en aura pas fini avec les 14 circonscriptions qui manquent et surtout la bombe à retardement qui nous attend au moment de l'installation des chefs de quartier qui risqueraient même d'annuler cette élection. La bombe à retardement. Pourquoi vous l'appelez comme ça ? Quels sont les enjeux ? Quels sont les risques que vous vous entrevoyez déjà ? En fait, les élections communales, c'est une élection de proximité, une élection citoyenne qui devait être laissée entre les citoyens. Les politiques s'y sont invités, en l'occurrence l'UFDG et le RPG. Ils se sont invités au festin et on va nommer des gens qui auraient dû être élus. Donc, déjà, ça va poser des problèmes. Où vous étiez ? À l'époque, lorsqu'on adoptait ce code, ce fameux code électoral amendé, on ne vous a pas entendu dénoncer ? Regardez, suivez l'actualité de la génération citoyenne. J'ai été absent pendant un peu plus de quatre mois, mais j'ai pu vous assurer que tout ce qui se passe aujourd'hui, nous l'avons dénoncé, le glissement, tout ce qui allait se passer. C'est-à-dire qu'on a suivi l'actualité et même à distance, j'ai rencontré les autres leaders pour essayer de faire avancer les choses. Vos marges de manœuvre semblent très réduites. Vous qui êtes en dehors du Parlement, à part donc la dénonciation, vous n'avez pas d'autres actions à entreprendre pour exiger un certain nombre de choses. Comment est-ce que vous expliquez, si vous voulez, l'absence qui est la vôtre ? Parce qu'il faut dire que vous avez été candidat à la présidentielle de 2010, vous avez tenté de vous faire élire aux législatives en 2013, ça n'a pas fonctionné. Comment est-ce que vous expliquez cette absence et récule que vous avez prise finalement ? Est-ce que la politique en Guinée est devenue très difficile pour vous et pour votre parti ? Elle est difficile pour tout le monde, surtout ceux qui ont une vision pour la Guinée, ceux qui refusent de tomber dans le communautarisme, ceux qui refusent de se mentir, de mentir aux Guinéens, qui ont un projet, nous, nous avons un projet, nous avons un programme économique, un projet politique, que nous vendons aux Guinéens. Le Guinéens ne rêve plus, eh bien, on lui vend un rêve. Ce n'est pas facile. Dans la mesure où tout le monde sait, avec l'exacerbation des problèmes ethniques, aujourd'hui, la Guinée va mal. Le tissu social est en lambeau. Il faut qu'on arrête de se mentir dans ce pays. Donc, du moment que tout va mal, il faudrait des personnes courageuses qui puissent prendre leurs responsabilités. C'est ce que nous essayons de faire. Et aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe avec ce calendrier électoral, avec les difficultés qui nous attendent, parce qu'en Guinée, on a l'art de déplacer les problèmes. On ne les règle pas. Je vous ai écouté la première partie. On se demande encore si on est dans un État. Le président Alphaconde dit qu'il a hérité d'un pays, non d'un État. Mais tout s'apparente aujourd'hui à une grande gueule. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de considération. La personne humaine, le respect, le droit des nés. C'est-à-dire, toutes les valeurs sont en train de foutre le camp. Tout simplement parce qu'on fait trop de politique et on ne s'occupe pas de l'essentiel, c'est-à-dire les Guinées et les Guinées. Toujours pour rester dans les lèmes des propos du MAF, sur les élections communales, vous avez parlé de cette bombe à Rétardement. J'imagine que vous faites référence à Matoto. Matoto, où on n'arrive pas du tout à sortir de l'Imbroglio. Vous avez forcément suivi cette actualité. Quelle en est votre lecture ? Et pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, pour sortir de cette crise, il faut aller à cette reprise telle que souhaitée par le ministère de la Démissionnement du territoire ? On sait que l'UFDG s'y refuse totalement. Pour ce qu'on a vu, je crois qu'il n'était même pas question de retarder cette installation. En tout cas, si c'est la Gécie qui était dans la posture de l'UFDG aujourd'hui, on aurait occupé le terrain. Pourquoi ? Tout simplement parce que les images qu'on a vues, je ne sais pas s'il y a... Les images qu'on a vues montrent que... Kalemoudou a été élu. À partir de là, je crois qu'il n'y a plus à tergiverser ou à faire... Donc, vous êtes d'accord avec l'UFDG qu'il ne faut pas aller à la reprise du vote, en tout cas, pour ce qui concerne le poste de maire ? Pour ce que j'ai vu, en tout cas, si c'était la Gécie, on aurait fermé la porte à toute discussion, on aurait carrément occupé le poste. Bien. Faudet Mohamed Souman, président de Gécie Génération Citoyenne, notre invité, en ce mercredi. Allez-y, Moussa. Dans un passé récent, n'avez-vous pas fait le pas ou tenté de faire le pas vers la mouvance vers le président Alpha Condé ? Tout dernièrement ? En 2015, il a soutenu. En 2015, en fait, nous l'avons soutenu de bonne foi. Vous êtes déçu aujourd'hui ? plus que déçu, choqué, en colère. Mais pourquoi vous êtes... On a reçu Badico hier, je vous pose cette question, parce que vous n'êtes déçu qu'au lendemain de votre soutien à un président. Je ne comprends pas. Non, je crois qu'il faut déplacer le problème. Qu'est-ce qui s'est passé en 2015 ? La Gécie n'allait pas à l'élection en tant que candidat, comme en 2010. Et on a voulu participer à la campagne. On a voulu exister, parce qu'en fait, comme on n'a pas été à l'Assemblée, donc la situation commençait à devenir difficile au niveau de la visibilité. On occupait le terrain, mais au niveau visibilité globale, donc on l'a soutenu de bonne foi. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Qu'est-ce qui avait motivé votre choix à l'époque ? D'autant que, si tu permets, vous étiez quand même de l'opposition, du collectif de l'opposition à la base, qui est devenu opposition républicaine. Pourquoi ? C'est nous qui avons créé. Pourquoi vous n'avez pas soutenu ? On va même compléter cette question. La question, elle est tellement pertinente, parce que c'est encore au deuxième mandat, là, de M. Alpha Condé. Vous l'avez vu agir depuis 2010 jusqu'à 2015. Est-ce que son bilan de 2010 à 2015 plaidait suffisamment pour lui, au point de vous convaincre de le soutenir, lui, et pas celui d'Alain Diallo ? Effectivement. Pas du tout. En fait, le président Alpha Condé a passé les trois premières années de son premier mandat à faire de la politique. On était dans l'opposition républicaine, on l'a combattu, parce qu'on sentait déjà qu'il y avait des dérives. Ensuite, nous avons quitté l'opposition républicaine après les législatives. Nous sommes restés dans l'opposition extra-parlementaire. Vers la fin de son mandat, on s'est rendu compte qu'il s'était réveillé. Il s'était rendu compte qu'il fallait qu'il pose des actes, il fallait qu'il laissait, comme il l'avait dit. C'était réveillé comment ? Ça s'est matérialisé par quoi, M. Souma ? C'est trop facile quand même. Je vais vous dire, ça s'est matérialisé par une reprise de l'économie dans le pays. L'activité économique... Attendez. On peut bien en discuter. L'activité économique avait repris... L'activité économique avait repris... Je parle du secteur informel. C'est ça qui nous nourrit, nous, le système D. Il y avait l'électrification en continu, il y avait moins d'insécurité, moins... Je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, oui, attendez. On comprend bien que vous ne vivez pas en Guinée. Absolument. Vous vivez sur une autre planète. Sincèrement, la fin du premier mandat du président Alpha Condé... Globalement. Plaider... Globalement. Plaider pour que nous puissions l'accompagner. Mais non. Nous l'avons accompagné de bonne foi. À mi-mandat, on s'est rendu compte qu'il préférait encore revenir à la politique en neutralisant ses adversaires à ses côtés, en faisant en sorte que le débat soit noyé, en décalant les échéances électorales. Donc, on s'est rendu compte qu'au lieu de pousser... Jacques, Jacques, Jacques... Sincèrement, au lieu de pousser le travail... Je veux quand même... Il faut qu'on revienne sur ce que vous dites, M. Souma. Il faut plutôt dire que ce sont les premières années qui ont été meilleures. Parce que depuis 2013, avec l'avènement d'Ebola, tout s'est écoulé. Tout s'est écoulé. Et à partir de 2015, quand Ebola est fini, la reprise était à peine perceptible. C'était timide. Elle était assez timide. Alors, moi, c'est pas à la fin. C'est pas à la fin de son premier moment. On n'a pas la même lecture. Moi, je parle de chiffres. Quand vous lisez, dernièrement, on travaillait sur une conférence que je préparais. Vous l'avez certainement suivie sur Espace TV. Vous lisez les indicateurs. de 2010 à 2013, il y a eu de véritables progrès. On parvient au PPTE, tout ce que vous savez. Il y a une reprise de l'économie. Mais ensuite, l'épidémie d'Ebola arrive. Tout s'affaisse. Donc, on n'en sort qu'à 2015. Et 2015, vous savez, c'est l'année de l'élection présidentielle. Alors, je ne comprends pas que ce soit vers la fin de ce premier mandat que vous ayez acquis la conviction qu'il avait fait un bon travail. On n'a pas la même lecture. Je pense qu'il y a de non-dit. Il y a de non-dit dans cette histoire. On n'a pas la même lecture dans la mesure où le président Alpha Condé a démarré dans une gouvernance orageuse. Le président Alpha Condé a commencé à gouverner avec les mêmes qu'il avait combattus. C'est là qu'on a compris. Vous ne pouvez pas, comme il l'a fait, faire du neuf avec du vieux. Vous combattez des gens, vous arrivez au pouvoir et vous commencez à gouverner avec les mêmes personnes. Donc, pour moi, c'est le début. On n'a pas la même lecture. Il s'est trompé. Il l'a fait depuis 2010. Ça, il l'a fait depuis 2010. Vous l'avez soutenu quand même jusqu'en 2015. La question, la bonne question. Non, vous l'avez soutenu à partir de 2015 quand il soit réélu. La question que l'on peut donc bien se poser, c'est pourquoi ? Quelles sont les vraies raisons ? Vous n'avez juste pas la même lecture, sinon il a énuméré les raisons. Non, les raisons. Oui, mais quand même, il se peut qu'il y ait d'autres raisons. Sincèrement. Est-ce que c'était parce que vous aviez espoir à l'époque que vous aurez participé quand même à la gestion du pays aux côtés d'Alfa Condé ? Est-ce que vous aviez nourri l'ambition à l'époque d'au moins, d'être appelé au moins autour de la grande table, de la grande mangeoire ? Non, sincèrement, j'ai discuté avec mon frère Abbé. Vous ne voulez pas chercher de poste ? On a discuté. Écoutez, moi, si je voulais être premier ministre, j'ai voulu être président dans ce pays. Si je voulais être premier ministre, aujourd'hui, vous seriez face au premier ministre. Comment ça ? Comment vous auriez fait ? Je combats le système. Mais comment vous auriez fait ? On vous a proposé ce poste ? Non, c'est le système qui a fait que j'ai reculé. Sinon, tout le monde sait. Mais comment vous auriez fait pour être premier ministre ? Sinon, tout le monde sait. C'est prétentieux, cela. Non, c'est par rapport à mon vécu, par rapport à mon implication dans la campagne, par rapport à ma proximité avec le chef de l'État, par rapport à notre apport dans la campagne, on méritait d'obtenir quelque chose. Il n'y a que pas. Mais pas le poste du premier ministre. Monsieur Souma. Sachez lire entre les yeux pourquoi la GSI n'a rien obtenu.